Depuis la capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. L'occupation provoque une crise de missiles pour les États-Unis. Le ministre de la Défense iranien promet de riposter à l'attaque israélienne. Et l'OMS annonce la propagation de la tuberculose. Une partie de la guerre de l'occupation contre la cause palestinienne. Ainsi a qualifié le conseiller du président palestinien la décision de l'occupation de suspendre les activités de l'UNRWA à Gaza. Il a rappelé que l'UNRWA est liée à l'existence de la cause palestinienne et à celle des réfugiés palestiniens en fournissant un soutien à plus de 7 millions de réfugiés. Les États-Unis font face à une crise d'épuisement de leurs missiles intercepteurs après plus d'un an de soutien à l'armée d'occupation dans son agression contre Gaza. Le Wall Street Journal a rapporté que cet épuisement inquiète Washington quant à sa capacité à répondre à de nouvelles crises potentielles en Europe, au Moyen-Orient et dans le Pacifique. Les frappes de l'occupation ont-elles affecté la production des systèmes de défense iraniens ? À cette question, le ministre iranien de la Défense a répondu en affirmant que la production de systèmes de défense, y compris les missiles, n'avait rencontré aucun problème après ces frappes. Il a averti que toute attaque de l'occupation contre l'Iran serait considérée comme une agression et ferait l'objet d'une réponse ferme. En Espagne, dans la région de Valence, des pluies torrentielles ont provoqué les pires inondations de ces 30 dernières années, causant la mort de plus de 60 personnes en quelques heures, alors que l'eau a submergé routes et villages. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 8,2 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2023, soit une augmentation de 0,7 millions par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi le niveau le plus élevé depuis 1995, ce qui en fait de nouveau la maladie infectieuse la plus meurtrière. Enfin, une série d'explosions a secoué la capitale ukrainienne Kev à la suite d'une attaque russe par drone, provoquant un incendie dans un quartier. Malgré les efforts de la Défense aérienne pour intercepter ces attaques. Sous-titrage Société Radio-Canada